Pourquoi Napoléon prenait autant de notes quand il lisait, et surtout pourquoi quand il n'aimait pas un livre, il le brûlait ? En fait, l'ancien empereur était un fou de la prise de notes. Tous ses livres étaient annotés de partout, et ce, pour deux raisons. D'abord, pendant sa jeunesse en Corse, Napoléon utilisait la lecture comme moyen d'apprendre la langue française. Il relevait dans les livres tous les mots qu'il ne comprenait ou connaissait pas pour enrichir petit à petit son vocabulaire. Mais la deuxième raison est encore plus étonnante. Quand il arrivait au pouvoir, Napoléon faisait passer un examen à tous les livres qu'il comptait lire. Donc en gros, ses subalternes devaient trier les parties intéressantes du livre, et raturer toutes les parties qu'on jugeait inutiles pour l'empereur. On lui prémâchait le boulot que tu dois faire à chaque fois que tu ouvres un livre, quoi. Et c'est précisément pour cette raison qu'il brûlait certains des livres qui lui passaient entre les mains. Napoléon était furieux quand il passait du temps à lire des passages qui ne lui apportaient rien intellectuellement, alors qu'il payait des gens pour faire ça. Donc, la prochaine fois que tu ouvres un livre, fais comme lui. Alors ne le brûle pas, mais ne perds jamais ton temps et ton énergie sur des passages qui t'apportent peu, quand d'autres peuvent littéralement te changer la vie.